Voici le parcours du cross de l'école. Sa représentation ci-dessous n'est pas à l'échelle. Vous devez effectuer un tour complet. Question, quelle sera la longueur de votre course? Pour déterminer cette longueur, nous devons d'abord déterminer la longueur de ce segment-là. On peut trouver cette longueur par le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle dont ce côté de l'angle droit mesure 234 mètres moins 74 mètres, c'est-à-dire 160 mètres, et ce côté de l'angle droit mesure 155 mètres moins 35 mètres, c'est-à-dire 120 mètres. On peut rapidement trouver la longueur de cette hypoténuse en se souvenant que 3, 4, 5 vérifient Pythagore. Le nombre 120 est égal à 40 fois 3, et le nombre 160 est égal à 40 fois 4. Par conséquent, l'hypoténuse mesure 40 fois 5, c'est-à-dire 200. Donc la longueur de ce segment, c'est 200 mètres. Ainsi, nous trouvons comme longueur du parcours total 234 mètres plus 155 mètres plus 74 mètres plus 35 mètres plus ces 200 mètres. Et cette somme donne 698, et par conséquent, c'est le E, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.